Et puis la revue de presse pour refermer ce journal, on parle dans les lignes des quotidiens de la destruction d'une base terroriste à Nassougou dans la région de l'Est. On parle aussi de la renégociation des contrats des sociétés au Sénégal, la revue préparée par Adi Sandamba. Dans sa manchette du jour, le journal Le Pays affiche grandement à sa une la victoire de l'armée Burkinabé à Nassougou dans la région de l'Est. L'armée Burkinabé a anéanti le 13 août dernier une grande base à Nassougou où des terroristes s'étaient massivement installés sous des tentes où ils disposaient d'installations solaires. Toujours dans la région de l'Est, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés le 16 août passé et un important lot de matériel saisi, rapporte le quotidien des 1200 logements. A propos, le journal Le Quotidien précise qu'il s'agit d'une grande base terroriste camouflée sous des arbres de la forêt de Nassougou. Et pour arriver à bout de la base, mon confrère rapporte que les opérateurs aériens ont cartographié complètement la zone et préparé une attaque massive contre les forces du mal. Les sources de l'AIB informent également que des opérations terrestres ont eu lieu ces derniers jours dans tous les groupements, écrit la rédaction du journal Le Quotidien. Renégociation des contrats des sociétés au Sénégal, une actualité qui nourrit également les parussons du jour. C'est une promesse électorale à l'épreuve de réalité du terrain, écrit l'ossorataire Palga. Oui, les leaders du PASTEF, avant d'être aux affaires, c'est-à-dire quand ils étaient dans l'opposition, avaient promis plus de transparence et d'équité à travers des renégociations des contrats signés entre l'État sénégalais et les sociétés qui exploitent les ressources du pays. Et la chose semble prendre forme, car le 19 août dernier, le premier ministre Ousmane Sonko a installé une commission ad hoc composée d'experts juridiques fiscaux, rapporte le doyen des Quotidien Burkinabé. Il s'agit là du respect d'un engagement politique, écrit aujourd'hui au FASO pour sa part. Brûler les scories nocives de l'ancien pouvoir et mettre fin à certaines mœurs économiques et financières, voilà la nouvelle boussole du pouvoir PASTEF. Concrètement, il va falloir examiner à la loupe les contrats sur le pétrole produits par le Sénégal depuis juin dernier et extraits par une société australienne. Instaurer une gestion vertueuse dans ses brasseurs de gros sous pour renflouer les caisses de l'État et non enrichir des individus, analyse l'éditorialiste qui rapporte également que Macky Sall, l'ex-président, a déjà donné de la voix discordante, évidemment, en affirmant que ces renégociations contractuelles seront une catastrophe pour le Sénégal. Merci. Merci.